C'est ma troisième visite au pays en tant qu'expert indépendant sur l'institution des droits de l'homme en Haïti, nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je suis venu pour la première fois en septembre 2013 et j'ai présenté mon premier rapport au Conseil des droits de l'homme il y a un an, au mois de mars 2014. Je suis revenu une deuxième fois en juillet 2014 et je vais présenter mon deuxième rapport au Conseil à Genève dans trois semaines, le 24 mars. Permettez-moi de vous rappeler que je ne suis pas fonctionnaire des Nations Unies, mais un avocat colombien, professeur universitaire, défenseur des droits de l'homme, à qui le principal organe des droits de l'homme de l'ONU a confié cette tâche avec le consentement du gouvernement haïtien, d'où ma condition d'espérance indépendante. Je tiens à remercier les autorités haïtiennes pour m'avoir accueilli pendant cette visite, particulièrement le ministre de la Justice, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et le ministre délégué pour les questions électorales, avec qui j'ai pu discuter différents aspects de la situation que traverse Haïti en ce moment. Je tiens aussi à remercier les représentants du Sénat et ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres du Conseil électoral provisoire, les membres de la Commission présidentielle de la réforme de la justice, ainsi que la porte d'actrice de l'Office de protection du citoyen. Je remercie également mes interlocuteurs lors des rencontres maintenues avec des représentants des partis politiques, journalistes et membres de plusieurs organisations non gouvernementales des droits humains. Grâce à l'organisation d'États américains, j'ai pu rencontrer aussi le corps diplomatique, et je remercie les ambassadeurs et diplomates de plusieurs pays avec qui j'ai pu échanger des informations. L'appui des Minostas a été décisif pour cette mission, et je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, ainsi que toutes les sections de la mission, et en particulier la section des droits et l'homme, sans qui mes visites ne seraient pas possibles. De mon premier rapport, j'ai invité les autorités nationales et la coopération internationale à concentrer leur attention sur cinq domaines qui devraient être priorisés pour prendre des mesures urgentes sur des situations remarquablement graves en matière de droits de l'homme. L'analphabétisme, la détention préventive prolongée, l'absence d'élections, la réparation des violations des droits humains du passé, et les conditions de vie des déplacés internes qui demeurent dans des camps suite au séisme et au cyclone. C'est évident qu'il faut des mesures urgentes visant à corriger dans un délai raisonnablement court ces situations qui traînent depuis de nombreuses années dans la vie quotidienne en Haïti, mais qui néanmoins doivent être éradiquées avec détermination, car elles constituent un degré extrême et inacceptables de violations des droits humains. De surcroît, elles jouent de façon structurelle un rôle négatif pour la jouissance d'autres droits humains de la population haïtienne dans son ensemble, rôle qui doit être désactivé une fois pour toutes au niveau de mon mandat. Tout d'abord, mon mandat, c'est un mandat d'observation pour présenter, pour faire des analyses, pour observer la situation et présenter à la société haïtienne, aux autorités et au Conseil des droits et l'homme des Nations Unies, des rapports sur la situation. J'ai aussi apprécié mon concours pour des activités d'assistance technique. On avait considéré pour cette année d'organiser une discussion, une analyse sur la situation d'inégalité en Haïti, sur les causes de l'inégalité, sur les mesures qui pourraient faire avancer pour la solution de ces problèmes. Malheureusement, dû au changement du gouvernement, on n'a pas pu le faire, mais ce sont des activités aussi importantes pour identifier des problèmes, identifier des solutions et puis avancer là-bas. C'est, disons, le spectre de mon mandat qui définit la façon dont je peux prêter mon concours. Merci.